... Voici l'histoire de l'un des plus beaux carnavals au monde. Le récit, neuf mois durant, d'un carnaval pas comme les autres. Quelque part au sud de ce qui n'était pas encore à l'époque le royaume de Belgique, où vécu Marie d'Hongrie. Raconté par deux frères. Le gaillard de gauche, c'est Jean-Charles. L'autre, son cadet de deux ans et demi, se prénomme Pierre-Henri. Je vous présente, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la fabuleuse histoire du carnaval de Bynch. La grande place, lieu de marché hebdomadaire, face à l'hôtel de ville. Admirez ce lieu paisible et bourgeois, où se retrouvent chaque samedi Bynchoise et Bynchois. Dans quelques semaines, plus de 80 000 participants piétineront ces pavés au rythme des tambours. Toute la famille s'est réunie chez Emilienne et Georges, les arrières-grands-parents. Ce sont deux jours différents. Il y a un jour de mousquetaire et un jour de gîle. On va aller voir les costumes, maintenant ? On va aller voir les costumes, maintenant. Et là, je prends les mesures. Depuis quelques semaines, tous les midis, on a la question, est-ce que je suis assez grand pour faire le gîle ? Donc, il a vraiment, il est passionné de ça. En cherchant la photo hier, on s'est avoué tout petit, tout petit, de combien m'a jusqu'à lui refaire le gîle. Et c'est impressionnant, quoi, franchement. Autant le costume du Mardi Gras est immuable, et pour cause, puisqu'il s'agit du costume de Gilles, autant le choix du déguisement du dimanche gras dépend de la thématique choisie par la société de Gilles à laquelle on appartient. Mais tu vois, au-dessous, c'est un tambier de manière, quoi, tu vois. Qui vient jusque-là. Avec une bavette et qu'une bavette. Ah, m'immolée, quoi. Comme ça ? Comme ça, ouais. Comme ça ? Sur le revers, on pourrait peut-être trouver des couleurs, ou quoi, pour dire... Mais ça, ça n'a aucun sens. Toi, tu voudras le costume comme il est... Comme un vrai sommelier. Sauf que le truc plus fun, tu vas le trouver dans le truc que tu auras pour danser. Imagine, je sais pas moi, un tire-bouchon démesuré, quoi, ou un morceau de pied de vigne du sac. Un gérable, comme à l'habitude, quoi. Moi, j'aime bien quand on a un truc de lumineux, quand même. Le soir, c'est ça qui, je trouve. Je dirais qu'à part le cercle familial, ici, au tas de la porte, personne ne sait. Donc, je veux dire, même l'ami intime, même le bon copain, les autres membres de la famille, personne ne sait. Donc, ça se crie bien gardé. Bon, maintenant, il y a le jeune homme. C'est Louis, hein ? Lui, c'est Louis Kersten, louageur. Pierre-Henri, les longueurs de jambes et de manches, c'était bon l'année passée. Son rôle ? Tailler sur mesure les costumes et chapeaux des Gilles de Bâche. Mets-toi ici, Béthi. Oui, voilà, voilà, voilà. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui devait être trop large. Oui, 5, ça aurait été... Non, 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 ça va. Ça, c'est bien. Il sonne. Voilà, tout juste. Là, il fait saumon. Oui. Mais normalement, ça se met dans l'autre sens. Oui, je sais bien, mais je l'essaye. Oui, si vous le mettez ici, ça... Voilà. Ça va, je vais le prendre. Ça va. Louis, il y a des masques et des étoiles, hein ? Oui, c'est-à-dire que, bon, au départ, c'est des masques. Je ne trouve plus de masques. Oui, je ne trouve plus. Mais là, c'est l'orange, j'ai un peu. Ça, ça va être trop petit, ça. Allez, vas-y. Pourquoi ce carton-là ? Il n'y a pas trop large ? Voilà. Prise ça. Ah, mais tu l'as coupé sur ça ou deux, ouais. Ah oui, la buse est plus étroite, quoi. Tout tout, elle fait plus léger. Tu vois, ta coiffe fait déjà que... T'as un beau chapeau, hein ? Dès décembre, on s'attelle aux premières répétitions de batterie. Les tambours sont les premiers à se frotter au grand public après avoir répété secrètement dans leurs sociétés respectives. Et ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La première chose, c'est le tambour qui compte. C'est la baguette, le tamboureur. Et les sabots, le gil va au rythme. C'est un ensemble. Lucie Brichaud, la dernière sabotière de Berge. À Berge, le marchand de sabots, c'est celui qui fournit le sabot pour tous les gils. Le mardi gras, j'entends les premiers coups de baguette. Mais avec les premiers coups de baguette, j'entends le raisonnement de mes sabots. Et je ferme les yeux dans mon lit. Et je vois, j'entends, je vois les pavets de Berge, les sabots qui résonnent. C'est ma vie, c'est ma joie. J'entends ce jour-là avec grande impatience. Le carnaval à Berge s'est arrêté durant les cinq ans de guerre. Mais pas même la guerre n'a empêché son organisation devenue secrète. Louis Gersten dévoile quelques clichés qu'il garde précieusement dans son arrière-boutique. Des prisonniers de guerre, mais je ne sais pas où en Allemagne. D'ailleurs, on voit derrière qu'il y a des tambours, des cliques allemandes. Et c'est des costumes qui ont été envoyés de Berge. Et on voit les barraquements des prisonniers. Et alors ici, c'est des costumes fabriqués par mon père et ses copains dans un camp au Stalacuita, en Silesie. La toile, là-bas, c'était la toile des colis qu'on envoyait, les familles envoyées d'ici. Les lions en papier. Et ici, les paniers avec des caisses. Les cloches avec des boîtes de conserve. Et les chapeaux en papier. Retour dans le centre de Berge. Avec le cagnotteur Alain Dumortier. Il parcourt dès le lendemain du carnaval précédent maisons et cafés pour récolter les petits montants que chacun épargne quotidiennement pour faire le carnaval. On ne devait pas automatiquement cagnotteur parce qu'on a de père en fils, au départ. C'est parce que nous, dans la famille, on aime ça. J'ai mes oncles qui ont été cagnotteurs aussi. et notamment un oncle pour les marins. Donc, dans la famille, on a toujours été un peu là-dedans. Et comme j'ai baigné là-dedans, quand j'ai eu l'occasion de le faire, à l'âge de 15 ans et demi, chez le Maxime, j'ai commencé à passer à la carnaval. Être cagnotteur, c'est quelqu'un qui s'est dévoué pour la société, pour aller de commerce en commerce, essayer de récolter un peu d'argent pour mettre en place pour l'année d'après, bien entendu. Les milliers d'affiches consacrées au carnaval montrent bien son évolution. La société de chemin de fer belge participait à l'événement jusque dans les années 70, amenant ainsi des vagues de touristes dans le centre-ville. Une affiche nous intrigue. Celle de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, où l'on remarque une sortie des Gilles, alors que ces derniers ne sortent jamais de Bunch. Il y avait déjà eu un déplacement de Gilles à Mons, lors de la visite provinciale du roi Baudouin, quand le roi était nommé roi, il faisait la tournée des provinces. Alors, par après, il y a eu 58. Ils sont à l'exposition, ça a vraiment été une catastrophe pour eux. On les a fait patienter sur les planades pendant des heures. Enfin, ils ont vraiment souffert de ça, que Charles de Liège, qui était l'ancien bourgmestre de Vinge, et qui était bourgmestre à ce moment-là, a dit que tant qu'il était bourgmestre, il n'y aurait plus de Gilles qui se déplacerait. Et effectivement, il n'y a plus eu de Gilles qui s'est déplacé. Voici le musée international du carnaval et du masque de Bunch. Christelle de Liège, sa directrice, a travaillé à la reconnaissance comme patrimoine immatériel auprès de l'UNESCO. Beaucoup de personnes, et même les bunchois eux-mêmes, encore aujourd'hui, pensent que les Gilles sont des descendants d'Inca qui ont défilé pour la venue de Charles Quint, chez Marie d'Hongrie et sa sœur, en 1549, lors des triomphes de Bunch. Alors, ce n'est pas le cas, puisque cette légende a été écrite par un journaliste tournaisien à la fin du XIXe siècle, à un moment où on aimait romancer ses articles. Alors, l'histoire du carnaval de Bunch, puisque c'est une tradition orale, c'est très difficile de dire à partir de quand débutent les choses. On sait juste dire que c'est sans doute beaucoup plus ancien qu'on ne peut imaginer, et que ça remonte peut-être à une période préhistorique, puisque le Gilles aurait pu être un chaman qui sortait à la fin de l'hiver pour rendre les terres plus fertiles dès le printemps. Donc, nous sommes là dans un cas de figure d'un rituel agraire qui aurait été récupéré par des bourgeois et qui l'aurait embelli dans le XVIIIe, dans le XIXe siècle pour aujourd'hui donner le carnaval que l'on connaît actuellement. Et en 2003, l'UNESCO reconnaît le carnaval de Bunch comme patrimoine immatériel de l'humanité. Laurent Devint, bourgmaistre. Dans cette reconnaissance, il y a la consécration du carnaval de Bunch. Très clairement, voilà, le Gilles est sacré, le carnaval dans son ensemble est sacré, c'est le carnaval de Bunch. Ça nous permet également de pouvoir faire vivre notre tradition. Ce qui est bien également, c'est de pouvoir le faire connaître dans le monde entier. L'impact d'une reconnaissance à l'UNESCO est extraordinaire. Donc le Bunchois n'en était pas surpris. Ça n'a rien changé finalement. Mais par rapport à l'extérieur, bien, on nous regarde autrement. On a effectivement des visites médiatiques du monde entier. La Chine, le Japon, l'Amérique du Sud, tout le monde vient à Bunch. Et donc chaque année, on voit de nouvelles personnes arriver pour vivre notre folklore. Et donc ça, c'est un plus indéniable. Une reconnaissance et puis une ouverture aux autres. Être bourgmaistre, c'est d'abord l'ambassadeur de la ville de Bunch, évidemment au carnaval. Et donc c'est tout d'abord recevoir les Gilles à l'hôtel de ville. Évidemment, c'est être un Gilles parmi les Gilles, mais je ne peux plus être Gilles aussi. Et donc c'est bien comprendre ce que ressent Gilles, ce que ressent des participants au carnaval, pour le préparer au mieux. C'est la période des sous-monses en musique. Chaque société organise ses balles, répète, se montre en public, fait monter la pression et donne le meilleur d'elle-même avant le jour G. Durant ces sous-monses en musique, les cuivres se mêlent au tambour. Et ensemble, ils interprètent 26 airs de la tradition carnavalesque bainchoise. Le lundi qui précède la semaine du carnaval, ce sont les trouilles de nouilles. Une soirée durant laquelle bainchoise et bainchois se promènent en rue déguisée et basquée. Au centre, Yves Groise, venus déguiser ses amis Olivier et Thomas. Les habitants, travestis pour la circonstance, partent à la recherche de leurs connaissances et les intriguent. S'ils sont démasqués, ils auront à payer le verre de l'amitié. Sinon, l'intrigué s'avouera vaincu et c'est lui qui paiera un verre. Sous-titrage Société Radio-Canada On retrouve la famille d'Herval et ses deux frères qui, pour la circonstance, se sont donnés rendez-vous pour aller chercher la paille. Direction le louageur, chez Louis Carstène, pour les derniers essais. C'est ses lunettes. Il met ses lunettes avec un chapeau. Vous avez vu qu'il aimait... Il est mieux avec... Oui, il va mieux. Oui, mais ça va, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il sert beaucoup ? Oui. Il te fait mal ? Non, non, ça va. Et s'il serrerait plus fort, tu saurais le supporter ? Oui, oui. Oui ? Un petit peu, mais ça va. Et enfin, on amène les oranges, de véritables oranges sanguines, qui seront distribuées le mardi par les gynes. Samedi, il est 17 heures. Le photographe Alex Kupriyanov est sur le terrain, dans sa famille d'adoption à Benches. Il y a certaines photos, les photos qui ont été faites au carnaval de Benches, elles datent de 2009-2010. Bon, bien, celle-ci, vous la connaissez, parce que ça fait partie du magazine OAM qui est sorti l'année passée. Ça, c'est une photo qui a été faite en 2010. Au petit collège. Au petit collège. Au Pierrot. Et ça, c'est une photo qui a été faite avec notre ami Arte. Oui, oui. C'est laquelle qui a été atteinte ? Un aré blanc ou une couleur ? Moi, je préfère une scène que je préfère. Oui. C'est quoi ? Moi, je préfère quand même... C'est un aré blanc. Un aré blanc ? Ça va, ça fera une deuxième. C'est un aré blanc. Voilà. Et ici, je vais en venir une au pair. Comme ça, il en a une couleur. Oh, ça fait chiant. Merci Alex. Il n'a pas de souci. Travail de photographe, c'est un travail de contact, c'est un travail d'humilité. Et que ce travail ne peut être positif qu'à partir du moment où les gens qu'on photographie nous connaissent, ils ne se rendent plus compte qu'on est là. Ce qui fait que, comme on est intégré, on peut faire des photos. Tu prends quand même beaucoup de place, Alex. Oui, je sais bien, mais bon, c'est avec les années, on a un peu grossi aussi. Mais bon, voilà. Mais je crois que ça, ça représente bien le carnaval de bâche. Sur le nombre de photographes qui viennent le Mardi Gras et depuis des années, tu as été le seul qui m'a envoyé les photos après. Dimanche Gras, enfin ! Il est 7h. C'est le ramassage, un à un des participants, de maison en maison. Les deux frères se sont affairés quand ils faisaient encore nuit à leur déguisement. Les dessins de serveurs ébauchés trois mois plus tôt ne sont plus à l'ordre du jour. On ne dévoile jamais sa tenue à quiconque, pas même à une équipe documentaire. Donc ce matin, on va à la Viole. Donc on va d'abord chercher les autres personnes, les autres Gilles à repartir au local. Une fois qu'on arrive au local, on part à la Viole et on fait toute cette liste de cafés. Le temps d'une coupe de champagne, éternel rituel du Dimanche Gras, et c'est le départ vers le domicile du prochain Gilles. Un Gilles qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas revêtu son costume traditionnel. Cette tenue ne s'enfile que le mardi, matin. Quelques centaines de mètres plus loin, la société des supporters marque un nouvel arrêt. Dans un ancien couvent jouxtant l'église de Binge. Bonjour, bonjour. Bonjour, tout le monde. Ici aussi, l'accueil se fait au champagne. Le temps d'en partager une coupe et l'on repart pour la maison du prochain membre. Sur le chemin, la statue du tamboureur dévoilée en 2000 d'août. Il est un des personnages essentiels du carnaval. L'al Cavill du này », l' τοrei du tout comme ça. Les Nevertheless, les還有 un peu plus libre, le pensant un peu plus晶ant, le tempsACHES desанс et de l'eau. Le temps d'enatha ! Sous-moi un peu plus libre… Le dimanche matin, c'est l'un des jours de sortie de la viole. Au détour d'une rue, le musée du masque où un groupe approvait une danse, un régal pour les journalistes du monde entier venus suivre les festivités. Le dimanche matin, c'est l'un des jours de la viole. Retour chez les Derval où Louis, 4 ans à peine, sera pour la première fois Gilles dans moins de 48 heures. En attendant mardi, le voilà comme son papa et son parrain en Blues Brothers. Le groupe revient chercher le futur Gilles, toujours accompagné du tamboureur. Sans ce dernier, tout déplacement est formellement interdit au Gilles durant le carnaval. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dimanche matin. C'est aussi l'occasion pour le bourgmestre de saluer les tout-petits qui, à leur tour, seront un jour des Gilles de Bince. Voilà les premiers médaillés. Voilà les jeunes pousses du carnaval. Quand midi sonne, chaque société retourne chez les siens pour le déjeuner en famille. On s'y plaît à inviter ses meilleurs amis pour ce moment privilégié de partage. Au menu, un bouillon de poule revigorant pour être à la taille de l'après-midi. Une heure de repos avant de se faire rejoindre par le groupe qui viendra chercher nos Blues Brothers. Un long après-midi attend nos amis. Il s'agit de descendre vers le centre-ville au son des tambours et fanfares. chevaux de la gendarmerie en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur de ces milieux de couleurs, on retrouve Alex Koprianov, notre photographe des carnavals, qui immortalise depuis tôt le matin l'aventure bainchoire. Du haut de la ville à la grande plage, l'heure est à la fête. A quelques minutes de 22 heures, Bunch n'est pas prête de s'endormir que déjà l'on s'affaire à préparer le lendemain. Le lundi gras est le jour des bainchois. Très peu de visiteurs s'y rendent et pourtant, tout bain, c'est à la fête. Les femmes se vêtent de leur plus beau chapeau orné de mimosa et donnent rendez-vous à leur mari dans le vieux bâche. Ça y est, on est prêts. La tradition veut que les épouses aillent chercher les clichés de leur famille dans les boutiques des photographes. Ils ne savent que le mardi, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mimosa, cette fleur représente l'autonomie et la liberté en Europe. Le mimosa symbolise l'énergie féminine, fragile et forte à la fois. Une symbolique voulue pour les femmes du carnaval de Benches. Nathalie Huppin est graphiste et photographe. Elle a étudié le rôle de ces femmes de Gilles et a publié, avec sa complice Christelle de Liège, un livre sur le regard des femmes sur le carnaval. Si on rentre dans l'intimité de ces familles bainchoises, la femme a un rôle important parce que sans femme, il n'y a pas de Gilles. Tous les Gilles vous le diront. Une fois qu'il a ses bosses, il ne sait pas se déplacer facilement. Il a besoin de sa femme pour l'aider, en tout cas pour lui apporter son masque. Sa femme est très importante et c'est un rôle qui se transmet de mère en fille. Et je pense que toutes les petites bainchoises, à un certain moment, inconsciemment ou inconsciemment, ont envie d'épouser un Gilles. Donc le rôle est partagé par l'homme et la femme, même si l'homme est la partie visible de l'iceberg dans cette fête. Au détour du quartier Dupont-Martine, le café chez Pepi. Un lieu traditionnel où se retrouvaient auparavant les ouvriers du bâtiment. Aujourd'hui encore, ce lieu est le prétexte à refaire le monde. On y retrouve Yves Groise, notre complice des Trouilles de Nouilles, qui vient y chanter ses plus belles mélodies avec sa société, les Merveleuses. Mon cœur dévoile, on est le choix de tous les quatre coins du pays. On y vient même de Paris. Et de partout, parce qu'on entend qu'on crie, dans la gare obligée, on demande. Estelle, 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 une petite bête à mon Dieu, qu'elle faisait voir aux messieurs, elle a la petite coxuelle, Estelle, Estelle, qu'elle mettait brûle son cœur pour que ça lui prend bonheur. Et puis,紹介 뭔가, laissez-là. Le soleil au Sire, Estelle, est-ce que ce n'est pas plus. Mais elle, non, elle a uneати過, elle a l'air de disgusting. Sous-titrage ST' 501 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 4 heures du matin Les arrières-grands-parents préparent les derniers détails des costumes Épingles, col blanc, mouchoir Tout doit être impeccable en ce grand jour Georges, l'arrière-grand-père, s'affaire à préparer la paille pour le bourrage du costume de ses petits-fils Le costume du gil est en toile de lin, cousu de figurines, 20 lions et raldiques de feutrine rouge et noire et 120 étoiles aux couleurs nationales belges Pour la première fois, Anaïs, la compagne de Pierre-Henri, l'habille pour ce rituel Un rituel que ne se lasse pas de lui expliquer en détail Émilienne, l'arrière-grand-mère Elle est douce! On peut venir dans le barat à ta bulle On peut venir dans le barat à ta bulle Pendant ce temps, Jean-Charles prépare les huîtres du petit déjeuner À deux rues à peine, 6000 huîtres venues tout droit de Bretagne sont ouvertes pour près de 600 invités Si les huîtres et le saumon sont une tradition bien vacheoise, le champagne l'est tout autant! Raymond Leroy, négociant en vin depuis quatre générations, est l'inventeur, que l'on croyait fou à ses débuts, d'une méthode traditionnelle qui grandit à Binche Le Rufus Pour bien ancrer la tradition de son terroir, les étiquettes sont dessinées par l'architecte Antoine Pinto, qui n'a pas hésité à les enorgueillir de Gilles de Binche La passion de Gilles en portant sur les affaires, il nous parle de ses années de Gilles au carnaval Je crois sincèrement que c'est dans le sang, bon, quand on entend les tambours, c'est, je crois franchement dans les gènes, je crois que ça, il n'y a pas de... J'en suis persuadé, c'est une question tout petit, on est déjà, à 4-5 ans, on est dans les bras de ses parents, on suit des sociétés, donc on s'habitue Moi, ma petite fille, maintenant, suit déjà, fait déjà les sous-monses avec son papa, alors qu'elle a 9 mois Donc forcément, je crois que c'est une éducation, voilà Les arlequins, les voici en compagnie de Steve, le tamboureur, parti les accompagner De beaux matins, les enfants sont debout pour aller chercher leurs camarades de maison en maison Et toute la matinée durant, ils danseront au son de la musique du carnaval Nos deux frères ont déjà quitté la maison Rejoint au passage par plusieurs gildes qu'ils sont allés chercher Le mardi, à Pinches, c'est le jour où on a l'air passé On lance le ramon, symbole d'amitié Un gil lance son ramon pour souhaiter le bonjour, le bonheur est fêté le printemps qui s'annonce Pour un papa, c'est beaucoup de choses, c'est parfois inexplicable qu'on peut ressentir à ce moment là, mais il y a certainement beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion Et je me rappelle d'une année où nous sommes partis de Vaudray, près de la vieille église, on habitait rue Saint-Rémy Et c'est une image que je ne connaissais pas du carnaval, en tout cas surtout des sons Parce que plus on s'approchait de Binches, et plus on entendait les tambours qui démarraient, mais d'endroits tout à fait différents Donc on entendait les premiers giles démarrer, on ne les voyait pas On entendait des tambours à gauche, à droite, au loin, plus près C'était extraordinaire, on avait l'impression que tout se réveillait en même temps Les épouses remettent le masque de cire à leur mari Ce masque qui symbolise l'égalité de tous Ils l'enfilent pour rejoindre l'hôtel de ville et son bourgmestre à l'occasion de la remise des médailles Des médailles qui consacrent des années de participation, comme Gilles au carnaval de Binches Paysan, Pierrot et Harlequin s'y retrouvent tour à tour Que votre envie d'en venir à l'hôtel de ville vous a poussé finalement à être la première société Gilles A venir à l'hôtel de ville ce matin, et je vous en remercie Chers supporters, vos applaudissements pour les 60 ans de jeunes trousseaux Chers amis, tous nos applaudissements pour les 50 ans de Philippe Join Chers amis, tous nos applaudissements pour les 50 ans de Philippe Join Le déjeuner terminé, c'est l'heure de rejoindre sa société revêtue du chapeau 4 kilos d'armature gardie de plumes, d'autruches et de cartons C'est possible de lui dire qu'on est un peu plus tôt Oui, on se reprend Du tout Musique Chaque gil est accompagné de son porteur d'orange, souvent un ami proche ou l'épouse du gil. Direction la grande place pour y former le rondeau. Chaque société est accompagnée des tambours et musiques. Musique 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 ... 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